de manière générale chez les animaux et en particulier les mammifères que l'on soit un cheval par exemple pour parvenir à se reproduire encore faut-il avoir envie de le faire et même alors il reste à trouver et à séduire un nouveau partenaire prenons l'exemple d'un bouc et d'une chèvre comment cela se passe-t-il le mâle flair la femelle celle-ci frétille de la queue cela montre qu'elle est en chaleur après plusieurs essais l'approche fonctionne la copulation à lieu on peut retrouver ses parades chez de nombreux mammifères même si chaque espèce a ses spécificités on dit que ces espèces présentent un comportement sexuel stéréotypé ces amours caprine n'ont pas lieu toute l'année comme on le voit sur ces graphiques les femelles du troupeau sont en période de chaleur tous les quinze jours ce qui est la durée de leur cycle le mâle par contre n'est en période de rute que d'octobre à décembre si on fait apparaître les taux d'hormones sexuelles chez le mâle et la femelle on constate que l'activité sexuelle correspond à un pic de testostérone chez le mâle et un pic de stradiol chez la femelle vous savez déjà que la testostérone est impliqué dans la fabrication des spermatozoïdes et que le pic de stradiol est lié à l'ovulation mais peut-on prouver qu'elles influencent le comportement sexuel le rôle de ces hormones sur l'activité sexuelle a pu être testé lors de différentes expériences ainsi chez des cobayes mâle castré on constate une chute du pourcentage d'animaux éjaculants donc de l'activité sexuelle mais si on les traite à la testostérone ce taux remonte de même chez des femelles rats castré on constate que la castration annule le comportement de leur dose une posture caractéristique des chaleurs de la femelle un traitement à base de stradiol rétablit le comportement et ce chez d'autant plus de femelles que la concentration est forte on vérifie donc bien que ces hormones sont des déclencheurs de l'activité sexuelle restons chez les rats lorsqu'une femelle est réceptive des contacts corporels avec un partenaire provoque par des mécanismes réflexes innés la contraction des muscles provoquant la posture caractéristique de leur dose le dos est cambré ce qui permet de présenter les parties génitales ce signal va déclencher le réflexe des poussées pelviennes du mâle et faciliter l'accouplement or les muscles sont commandés par le système nerveux plus précisément le cerveau on a constaté que lorsqu'on stimule électriquement certains neurones de l'hypothalamus d'un rat on observe qu'un comportement automatique de copulation chez les mâles a lieu et un comportement de leur dose chez les femelles ces comportements cessent avec l'arrêt des stimulations d'autre part l'injection de faible quantité d'oestradiol dans les sites présentés dans le schéma si contre permet d'activer le comportement de leur dose chez des rats femelles ovariectomisées des expériences similaires ont montré la même chose avec de la testostérone chez des mâles on a ainsi démontré que les sécrétions hormonales sexuelles contrôlent le comportement sexuel chez ces mammifères ces résultats peuvent être généralisés à de nombreux mammifères par exemple la jument dont l'activité dure quatre à six jours chez la femelle macaque on observe aussi une activité sexuelle autour de la période d'ovulation mais cette activité dure huit à douze jours bien plus qu'il n'en faut pour parvenir à une grossesse chez les humains la femme a elle une activité sexuelle possible tous les jours de son cycle tout comme l'homme peut avoir une activité sexuelle toute l'année c'est également le cas chez des espèces proches de nous comme chez le chimpanzé l'homme le chimpanzé et d'autres espèces font partie d'un groupe particulier au sein des primates nommé primates hominoïdes le macaque lui est en dehors de ce groupe c'est un primat non-hominoïde par rapport aux autres mammifères le comportement sexuel des primates hominoïdes semble moins dépendre des hormones dans les années 50 des chercheurs ont fait une surprenante découverte il s'appelait holtz et milner et travaillait sur le cerveau en implantant des électrodes stimulatrices dans le cerveau de rats ils tentaient d'étudier leur comportement le rat avait accès à une pédale dans sa cage relié à un stimulateur lui-même relié à l'électrode implanté dans le cerveau un jour un rat est un comportement très étrange alors que tous les autres développer une aversion pour la stimulation lui ne cessait de sauter stimuler holtz s'aperçut que l'électrode avait été implanté par erreur à côté de l'endroit où elle aurait dû se trouver provoquant suite à la stimulation une réaction inattendue de plaisir l'expérience répétée montra que les rats ont oublié leurs besoins vitaux comme manger ou s'occuper de leurs petits préférant s'administrer jusqu'à 100 chocs par minute ces rats étaient accros aux plaisirs intenses fournis par la stimulation holtz et milner avait découvert une des aires cérébrales de ce que l'on nommera le circuit du plaisir ou encore circuit de la récompense ce circuit sera ensuite mis en évidence chez de nombreux animaux dont les mammifères et surtout dont l'homme grâce à ce système de la récompense des actions importantes pour la survie comme se nourrir boire ou avoir des rapports sexuels sont récompensés par la sécrétion de dopamine dans le cerveau ce qui procure une sensation de plaisir ainsi chez les mammifères le comportement sexuel est contrôlé par les hormones et par le système de la récompense le système de la récompense est un ensemble d'aires cérébrales connectées entre elles l'hypothalamus est en connexion avec le système celui ci est activé lors des rapports sexuels par les stimulations érotiques en provenance des cinq sens et de certains organes notamment génitaux parmi toutes les aires activées citons la première l'air tegmental ventral qui est au coeur du réseau ainsi que le cortex préfrontal la stimulation très importante de ces aires provoque un moment donné une libération de dopamine telle que la sensation de plaisir atteint son paroxysme c'est l'orgasme au cours de l'évolution chez les primates hominoïdes le but principal du comportement sexuel devient l'obtention de ces récompenses cérébrales érotiques les mammifères non primates ont essentiellement un comportement de reproduction contrôlé par leurs hormones sexuelles au cours de l'évolution chez les primates on observe une baisse du contrôle hormonal au profit d'une hausse du contrôle par le système de la récompense ainsi chez les primates hominoïdes et plus particulièrement l'homme le comportement sexuel est guidé par la recherche du plaisir érotique parmi les aires associées au circuit de la récompense le cortex préfrontal et notamment la structure cérébrale qui a le plus évolué chez l'être humain et c'est le cortex préfrontal qui permet les processus cognitifs les plus complexes comme la symbolisation la planification la réflexion c'est peut-être lui qui explique la diversité des pratiques associées mais non directement liées à la reproduction chez les êtres humains prenons l'exemple du baiser si célébré dans le monde occidental il n'existe pourtant pas dans toutes les cultures étant même parfois prohibé par exemple chez les batongas au sud de l'afrique la bouche ne sert qu'à manger toute autre utilisation est interdite le baiser n'est donc ni né ni universel mais bien le produit d'une culture très associé aux fonctions cérébrales le comportement sexuel humain est donc influencé par des facteurs affectifs cognitifs et le contexte culturel dans l'espèce humaine la sexualité est associée aux plaisirs et ne se limite pas à la fonction de reproduction point 123 de la culture classroom enfermé 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 genre Merci.